monsieur le maire bonjour bonjour vous êtes élu maire de la commune urbaine de kindia dit-nous d'abord premièrement quel est le sentiment qui vous anime après cette élection qui a eu lieu le lundi dernier le sentiment de joie parce que j'ai eu la concrète en tous mes amis alors on sait que vous étiez le seul élu de votre liste de candidatures de l'udg par la force de choses vous êtes maire de kindia est ce que c'est une surprise pour vous aujourd'hui d'être élu maire de kindia est-ce que vous êtes surpris est-ce que vous êtes surpris d'avoir été élu maire de kindia alors que vous étiez le seul élu de votre liste de candidatures bon je suis surpris mais en tant qu'opposante j'ai eu le courage de me présenter et je me remercie j'ai eu l'aval de tous les conseillers malgré que je sois unique sur ma liste alors on sait qu'après cette élection il y a eu des violences sans précédent enregistré ici à kindia on a enregistré 32 blessés mais aussi des dégâts matériels comment vous avez vécu cette situation vous savez que la population c'est pas la question il n'y a pas qu'il n'y a pas d'élection mais les joueurs de vanavie de faire du mal en dehors de ça et après des députés mécontents ils voulaient accéder au pouvoir par la porte bon si cela n'a pas été est-ce que vous quelle a été votre réaction face à cette situation face à ces violences bon nous sommes en train de calmer la population est inscrite sensibiliser tout le monde pour lui dire que la guinée est une famille il est inutile construit battre entre nous puisque ça nous amène à rien alors l'incident qui a eu lieu malgré nous tous nous sommes en train d'aménager ça c'est pourquoi nous avons été à l'hôpital on a rendu visite à ces malades il y avait six ceux qui sont rentrés à la maison les six sont encore là bas et on est en train de voir si on peut traiter ici tant mieux nous prenons en charge d'accord si on doit les évacuer à conakry là aussi on le fera alors vous êtes élu donc maire de kindia dites nous quelle sera votre priorité en tant que maire de kindia ma priorité sera premièrement la sensibilisation dire à tout le monde que nous sommes là à kindia nous vivons ensemble presque à égalité il n'y a pas d'hermosité entre nous il faut pas que le problème de place parce que on n'a jamais ce n'est pas maintenant que les problèmes communaux ont commencé que les élections communales et législatives présidentielles ont commencé alors donc qu'on vive qu'on continue à vivre ensemble et ensuite on passera la toilette de la ville et après on passera au développement est ce que depuis votre élection vous avez parlé avec abdoulaïba le candidat de l'opg à la mairie de kindia est-ce que vous avez changé au téléphone par exemple bon on n'habite pas le même quartier il est très loin de moi il est à la sortie de kindia moi aussi je suis à la sortie de kindia pour aller à conakry donc on est très loin il m'a pas encore appelé au téléphone moi aussi je ne l'ai pas appelé nous sommes en train chacun de son côté en train de se battre pour qu'il y a de la calme on sait qu'abdoulaïba il a déjà annoncé qu'il reste selon lui toujours le maire de kindia comment vous trouvez son attitude aujourd'hui bon ça c'est conakry qui peut revendre parce que moi quand la mission de la décentralisation est arrivée elle a dit qu'il est venu faire les élections il n'est pas venu pour installer quelqu'un le conseil c'est le conseil qui vote le verrou exécutif celui du maire et ses d'adoués donc quand il a dit ça moi je me suis proté comme j'allais aussi supporté comme ça et quand il a dit qu'il était la minorité de sortie mais il ya certains éléments de l'UFDG qui est récite et qui a abouti on sait que le problème est parti de l'interprétation de l'accord du 8 août 2018 il y a l'UFDG qui estime que c'est elle qui devait avoir la mairie parce que c'est elle qui a contesté à kindia et que l'UDG même si l'UDG est un parti d'opposition mais l'UDG n'a pas contesté les résultats des élections locales à kindia bon l'UDG fait partie de l'opposition il n'y a pas de la mauvaise comme l'UFDG alors si la loi permet à l'UDG de se porter candidat donc l'UDG a eu le courage de se porter candidat mais les accords de conakry là c'est très bien là que les accords de conakry on dit que l'UFDG ne peut pas se présenter et l'UFDG à l'UFDG ne s'est pas présenté mais les opposants sont libres de se présenter parce que nous on n'est pas dans la mouvance donc c'est tel qui a été le cas à kindia c'est tel qui a été le cas à kindia ok l'atmosphère dans laquelle les élections ont eu lieu est-ce que la démarche vous estimez qu'elle était normale oui normal oui comment ça s'est passé bon on est rentré on a fait on a fait l'appel on est rentré individuellement chacun s'est identifié nous sommes restés le délégué a lu les textes et il a dit qu'il est venu faire les élections il dit qu'il n'est pas venu pour nommer si il était venu pour nommer il serait venu avec une décision de nomination ou bien avec un décret l'humain c'est le conseiller qui voit tout le bruit et qui t'offre chaque on dit dans toutes les prépatures c'est comme ça d'accord est-ce que si Abdoulayeba reconnaît aujourd'hui votre élection à la mairie de kindia vous êtes prêt à travailler avec lui ? c'est lui qui peut répondre à ça vous personnellement vous êtes prêt à travailler avec lui ? moi je le reçois c'est mon conseiller il est à conseiller il est libre de venir à la commune en tant que conseiller s'il ne vient pas ce que l'appel doit venir en principe depuis votre élection est-ce qu'il y a déjà eu une réunion avec les conseillers qui acceptent de siéger ? tous les jours on se réunit c'est pour cela que nous avons été à l'hôpital pour voir nos malades et ensuite on est venu nous m'installer à la commune par le délégué qui est venu de la décentralisation et on attend maintenant la passation des services oui et si Abdoulayeba ne venait pas à la passation des services on estime que peut-être qu'il ne viendra pas s'il ne vous reconnaît pas mais Abdoulayeba il y a une minorité ici il n'est pas plus nombreux que nous il y a 6 parties qui sont parties en course 6 parties alors le RPG Arcancel fait 17 bon il y a l'U2G qui fait 1 il y a l'U2G qui fait 1 il y a Oukante aussi qui fait 1 il y a Sidi Atoury l'UFR qui fait 4 donc on est plus nombreux et tous ceux-ci ont voté pour moi ils seraient restés pour voir si ça veut dire que quand il y a une élection quand on prévoit une élection chacun est libre de mener sa campagne boire les canciers, votez pour moi, je vais mériter votre attente il y a certains qui estiment qu'avec votre âge vous deviez maintenant aller à la retraite et que vous ne deviez pas être porté à la mairie de Kindia que vous leur répondez, qu'est-ce que vous répondez à ces gens qui pensent ainsi ? bon il n'est pas dit dans la constitution la limite d'âge sinon je suis de 1940 et le président de l'Afrique est de 1938 est-ce que vous avez aujourd'hui la force est-ce que vous sentez aujourd'hui que vous avez la force pour vraiment mener à bien votre mission ? moi je ne suis plus celui que vous vous les jeunes de 25, 40, 35 ans je ne suis plus celui que vous et plus expérimenté quel message avez-vous aujourd'hui à lancer à l'endroit non seulement des acteurs politiques, la société civile, les religieux tous les citoyens de Kindia en tant que nouveau maire de Kindia ? j'aimerais que tout le monde se calme et qu'on croit à Dieu chacun suit son destin depuis l'indépendance il y a eu toujours une élection locale les communes ont été toujours installées si cette fois-ci ou si c'est une autre il faut croire que c'est le destin donc la population a fait son travail les conseils ont beauté que chacun se croit à ça bon rappelez à nos millions d'auditeurs qui nous suivent en direct là qu'est-ce que vous êtes de quelle profession ? vous avez parlé de certaines expériences résumez-nous cela comment vous êtes parvenu ? j'ai été chef de quartier j'ai été secrétaire général de la section du 8e arrondissement qui est devenu commune de Vératoma j'ai été pétrole de Konakri 2 et ici j'ai été premier maire adjoint en 1991 et je suis président de la chambre régionale d'agriculture de Kindia et j'ai été député de la première réplique député de la deuxième réplique et membre du CNT c'est-à-dire du conseil national de la transition à la troisième réplique vous avez 5 ans enfin maintenant de 5 ans pour élever le défi à Kindia mais bien sûr mes expériences c'est pour cela que quand un vieux meurt c'est tout un vieux diacumère donc on a besoin des hommes au cheveu blanc et dans tous les pays du monde quand vous voyez à la télé vous voyez que les postes, les prix stratégiques sont occupés par les hommes au cheveu blanc donc au Coloma nous avons une utilité pour former les jeunes donc mes ambitions c'est de former les jeunes le jour où je prendrai ma requête pour que les jeunes aient le courage aussi de faire comme nous merci donc à vous M. le maire oui merci donc à vous oui merci donc à vous merci donc à vous